Prince William fier, son émouvant message à l'attention de l'équipe de foot féminine d'Angleterre. Après la défaite de l'équipe d'Angleterre ce dimanche 20 août lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine de Football, le Prince William a tenu tout de même à féliciter les Lyonnes sur X, ex Twitter. Une façon de se rattraper après la polémique ? C'est finalement l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde Féminine de Football ce dimanche 20 août. Les joueuses d'Alexia Putella ont gagné la compétition face aux Lyonnes d'Angleterre. Un ultime match que le Prince William a suivi à la télévision. N'ayant pas fait le déplacement jusqu'en Australie, l'époux de Kate Middleton n'a pas pu les féliciter de vive voix et l'a donc fait sur les réseaux sociaux. Bien que ce soit le résultat qu'aucun de nous ne voulait, les Lyonnes, vous nous avez rendu fiers de vous et de cette nation, a-t-il posté sur X, ex Twitter. Votre esprit et votre dynamisme ont inspiré tant de gens et ouvert la voie aux générations à venir. Merci pour les souvenirs de football, a ajouté le Prince de Galles. Avant de conclure, félicitations à l'Espagne. Un message bienvenu, mais que certains interprètent comme étant le service minimum. De nombreux observateurs lui reprochent de ne pas s'être rendu sur place pour la finale. Ironie du sort, les tabloïdes avaient révélé que c'était justement pour ne pas froisser les observateurs que le Prince William ne s'était pas rendu en Australie car il pensait que ce serait mal vu qu'il ne s'y rende que pour la coupe du monde féminine, alors qu'il n'a pas fait de voyage officiel dans le pays depuis 2014. Comment se rattraper après la polémique ? Pour certains, c'était une occasion ratée de faire une véritable tournée en Australie. Pour d'autres, c'est même du sexisme, comme l'a rapporté le correspondant royal du Daily Express Richard Palmer. Car pour la coupe du monde masculine, organisée au Qatar en 2022, le palais avait clairement indiqué que le Prince William n'avait pas l'intention de se rendre là-bas, mais que si l'Angleterre allait en finale, ses proches disaient qu'il trouverait un moyen de s'y rendre. Un deux poids deux mesures qui étaient plutôt mal passés, rattrapés par ce message de consolation ? Pour calmer les esprits, la famille royale avait fait circuler l'information selon laquelle tout le monde regardera à la télévision tel de véritables supporters, car ils sont tous très intéressés. Un soutien à distance qui n'a pas suffi à faire gagner les Lyons. Sous-titrage Société Radio-Canada